Musique de générique Hey mes chers, j'espère que vous allez bien. Là voilà la vidéo qui sort du lot de d'habitude. Enfin, ça fait 3 mois que je l'attends. Il est là. On va l'ouvrir maintenant, parce que j'en peux plus. Je prends ce qui me vient direct. Du coup, ah, je sais ce que c'est. C'est, on commence par la ceinture. Alors, sur le truc, il y a une fleur. Elle n'est pas avec la ceinture, mais elle est dessus. Je pense que je devrais l'attacher. Elle est un peu pliée dans tous les sens. Mais en même temps, c'est pour ça rentre. Il y a des, on ne voit même pas je pense, mais il y a des petites étoiles comme ça en fait. Et genre, elles sont un peu sales. Mais je pense que ça ne se verra pas vu que c'est derrière ou ce n'est pas derrière. Je ne sais pas en fait, parce que je pense que c'est ici qu'il faut mettre la fleur, vous voyez. Mais, oui, mais je n'ai rien à dire. En plus, c'est en scratch. Le scratch, c'est. Et, mais j'ai juste l'impression qu'elle sera grande, mais il faut aussi que je trouve un moyen. Parce qu'elle est vachement pliée, là. Là, j'ai oublié de mettre ça par terre. Voilà. Je n'ai rien à dire, elle n'est pas... Elle ne peut pas trop me permettre de critiquer, quand moi-même, je ne sais même pas coudre. Donc, voilà. Je viens d'apprendre qu'il y avait la boue d'oreille. Du coup, là, il y a d'autres petits accessoires. Je vais voir ce que c'est. Alors, il faut savoir que j'ai déjà la perruque depuis un long moment. Alors, ça. Je ne sais pas ce que c'est. J'essaie de regarder sur la photo si je ne veux pas. Ah, ok. Alors, c'est ce qu'il y a au-dessus de ses chaussures. Sauf que, bah, je n'ai pas les chaussures. Vous me voyez marcher avec des talons ? Non. Bon, on est d'accord. Mais, oui, ça se met aux chevilles, en fait. J'ai l'impression que c'est hyper petit. Est-ce que ça va au moins ? Ah, non, en fait, c'est pas petit. Si, c'est hyper grand, en fait. Je ne sais pas. Non. Non, en vrai, ça va. C'est un peu au-dessus des chevilles. De ce que je vois. Donc, ça a l'air d'aller. Je ne vais pas préciser, mon cas où, le costume. Je l'ai fait sur mesure, parce qu'il n'y avait pas ma taille, en fait. Oui, c'est triste. Non, j'étais déjà en train. Du coup, la fleur de la ceinture. Alors, on dirait un peu, vous savez, les fausses fleurs que vous achetez. Ça rend peut-être un peu beaucoup plus jaune clair à la caméra, parce que j'ai ma light, pour que ce soit le truc qui ne soit pas dégueulasse. Enfin, la lumière. Mais, que ce que je voulais dire. C'est très jaune, ici. Enfin, surtout le derrière, il est très jaune. Ici, c'est un peu plus... Devant, c'est un peu plus doré. Que, bah, comme les feuilles, par exemple, qui sont dorées. J'aime bien, en vrai. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est la fleur qui... Ça, c'est ce que j'attendais avec impatience. La fleur qu'il faut mettre sur la ceinture. Mais j'ai l'accessoire-là, je vais prendre un dernier. Ça, je sais ce que c'est. J'avais peur qu'il ne soit pas avec, parce que je ne l'avais pas dans la perruque. Mais c'est, en fait, elle a les cheveux attachés. Et ici, pour tenir, il y a une petite fleur, en fait. Enfin, oui, pour faire un guise d'élastique. Il y a une petite fleur. Du coup, elle est sympathique. On dirait... Je ne sais pas si c'est de la mousse Eva. Je pense que c'est de la mousse Eva. Mais j'aime trop. C'est trop mignon. Voilà. Qu'est-ce que la petite fleur ? Je ne sais pas si j'ai bien montré ça, au final. Mais genre, je n'avais pas vu à quel point c'était beau, ça. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça hyper beau. Bon, on ne verra pas en entier, parce que... Enfin, si, en chaudelle, quoi. Alors, il y a la boucle d'oreille, mais je ne sais pas si je vais me débrouiller. Comment la mettre ? Je crois que c'est la boucle d'oreille. Parce que je ne vois pas où ce serait. Oui, je crois qu'elle a une boucle d'oreille. Et je ne sais quelle oreille. Je sais que c'est une boucle d'oreille que tu ne mets pas vraiment. Parce que pas tout le monde a les oreilles percées. Genre, moi. Et du coup, voilà. Elle est assez simple, en vrai. Moi, j'aime bien. Enfin, ça ressemble à ce qu'elle a, quoi. Ça, c'est ce que j'attendais. Comme vous le savez. Oh, je n'aurais pas pensé que ça aurait été la matière, là. Enfin, si vous jouez à Genshin Impact, comme vous le savez. Ils ont tous une petite vie. J'allais le dire en anglais. Bon. Vision. Oeil divin. Comme vous voulez. Et du coup, c'est ça que j'attendais avec impatience. Parce qu'il y en a qui mettent juste une vulgaire pierre de couleur. Comme l'élément qu'ils ont. Mais là, c'est vraiment avec l'élément... Je ne sais pas si on voit, du coup. J'essaye de le faire. Voilà. La matière, c'est un peu comme... De l'or derrière. C'est un peu comme... Ça me fait penser, vous savez, au tableau. Où on peut écrire avec des feutres. Je ne sais pas. Ça m'a vraiment pensé à ça, par contre. Mais j'aime vraiment beaucoup comment ça a été fait. J'avais peur pour ça. Et... Je ne suis pas déçue. Du coup, je peux mettre ça par terre. Ensuite, je ne veux pas attaquer la robe directe. Ah si, il y a le chapeau. Le chapeau... J'ai l'impression que tout le monde... Toutes les cosplayers de Lisa ou de Mona, d'ailleurs, aussi. Le chapeau ne leur va pas. Et je ne sais pas s'il va m'aller aussi. Il a l'air vachement petit envers le vrai. Je ne sais pas s'il va m'aller, en fait. Si ma tête rentra dedans. Parce que là, j'ai mon casque. C'est con d'avoir un casque juste pour ouvrir quelque chose. Mais je n'ai pas d'autre micro. Enfin, si, mais... Elle a un truc ici. Qui s'accroche, je crois. Ah oui, mais je ne sais pas si je l'ai. Ah, oui, je l'ai. Ouah, trop bien, en fait. Pour le prix, je l'ai eu en promotion. En fait, je crois que je l'ai eu au prix. Si vous ne l'avez pas pris en sur-mesure. Sur-mesure, normalement, sans promotion, il y a à peu près à 90 euros. Je l'ai eu à peu près à 70. Franchement, pour le prix, pour le moment, je ne suis pas du tout déçue. Le chapeau, il est... Bon, après, tu ne peux pas vraiment faire à l'identique. Mais il est... Je ne vois pas de... Je ne vois pas de défauts. Si ce n'est que... Voilà. Vous voyez, en fait, autour du chapeau, ça, là... Attendez, le truc noir. Ça. Ça aurait été bien que ce soit détaché. Mais en vrai, ce n'est pas dérangeant. Parce que je n'aime pas quand il y a des trucs à mettre. Après, je ne sais plus où les mettre. Genre, rien que le cosplay de Mew. Bon, je ne l'avais pas fait, du coup, au final. Mais il y a des trucs, je ne sais toujours pas où les mettre. Ils ne m'ont jamais servi depuis que je l'ai. Donc, bon... Voilà, ce n'est pas... Je ne suis pas à m'amuser à péter le papy-bull. Du coup, ce n'est pas dégueu. Mais oui, il est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'avais peur qu'ils n'y soient pas. Parce que normalement, ils étaient. Et du coup, j'avais peur parce que je ne le voyais pas. Et en soi, là aussi, les trucs blancs, ils y sont aussi. J'avais peur qu'ils n'y soient pas faits. Parce que, bah... Par flemme. Je ne sais pas, mais... Non, je sous-estime les gens, en fait. J'ai tellement entendu longtemps que je me suis dit... Je ne peux pas être déçue, en fait. Du coup, on ouvre le paquet de bulles. C'est vraiment... Ah, j'ai mieux de l'avoir, mais de la papy-bulles. Par contre, moi, je ne sais pas comment je l'ai rangé après. Je vais l'exposer, le chapeau. Alors, on ne voit pas sur la photo de référence. J'ai parlé après, peut-être. Parce que ça fait du bruit. Ah, oh non, c'est cassé. Bon, je pourrais recoller. Ce n'est pas si grave, ça ne se verra pas trop. Ah, je vais recoller. Je demanderai à ma mère de recoller, plutôt. C'est dommage, c'était bien fait. Bon, je vous montre après la pièce qui s'est cassée, mais ça va se voir. Vous voyez, il y en a quatre. Ma chaise fait beaucoup de bruit. Et là, il y en a un qui s'est cassé. Bon, je pense que c'est recollable. Voilà, sinon, ce n'est pas... Ce n'est pas dégueu. On retrouve la même petite chose très belle qu'il y a sur les trucs autour des chevilles. Je ne sais pas comment appeler ça. Ce sont hautes chaussures. Je ne sais pas. La fleur, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. Parce que je ne suis pas une remémoratrice de je ne sais quoi. Ah ouais, mais il y a presque tout là qui se casse. Ici aussi, ça commence à se barrer. Donc c'est un peu dommage. D'où le papier bulle. Ouais, bon, ce n'est pas grave. Je peux recoller en soi, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas comme si ça a été une couture ou quoi que ce soit qui a été défaite. Ce serait plus problématique qu'un petit truc qui se casse. Du coup, ouais, j'aime beaucoup la fleur. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, genre un peu dégradé vers le violet et blanc. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais le laisser comme ça, du coup, comme ça. Je me demanderai pour que je le souhaite se réparer. Alors les gants, ils sont. Pas dégueu. Bon, je ne sais pas faire de gants. Mais, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus noirs sur la photo. Après, c'est peut-être juste moi. Là, ils sont un peu plus violés. Bon, je vais les essayer parce que c'est le seul truc que je peux essayer comme ça maintenant. Attendez, ne me dis pas qu'ils sont hyper grands en fait. Ou si, ils sont hyper grands. Ils sont hyper grands pour moi. Pourtant, je ne vais pas être de si petite main. Il faut croire que si. J'aime trop. En fait, ça fait tellement de temps que je l'attends que je dois avoir dit. J'aime trop. 18 000 fois. Genre, vraiment. Bon, ben, les gants, je n'ai rien à redire. Genre, c'est vraiment... Est-ce qu'ils ont rajouté ça ou pas ? Je ne vois pas les fleurs sur la photo de référencement. Bon, après, ce n'est pas dérangeant. J'aime bien. Non, s'il y a en fait. C'est juste que ça ne se voit pas parce que c'est sur l'autre côté. Mais oui, il y a des petites fleurs. Voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Normalement, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui sont détachés. Ok, alors ça... Est-ce que c'est ce que je pense ? Oui. Ok. En gros, il y a ça qui se met derrière. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que c'est juste un truc blanc, là. Mais oui, ça se met aussi derrière avec son... Je ne sais pas comment appeler ça. Son vêtement. Oui. Alors, ça s'attache comme ça. Et j'espère que ce sera cachable. Cachable. Parfois, je sors des mots. Je ne sais pas d'où ils viennent. Vraiment. Tu peux arrêter de faire du bruit, s'il vous plaît ? Je vais faire de mon mieux. Il y a les collants. Enfin, collants. Ouais. Oui. Là, c'est en bas. Merci. Parce que... Heureusement que ce n'est pas des chaussettes. Parce que les chaussettes, c'est un calvaire. Ok ? J'ai juste peur qu'elles soient... Non, ce ne sera pas trop grande. C'est fait sur mesure. C'est une petite, en fait. Oui. Alors, honnêtement, les motifs, ils sont très, 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 très bien faits. Mais moi, je n'ai pas la patience de les faire quand je dessine, ptdr. Excusez-moi, je n'ai pas la patience de les faire. Oui. Donc, ils sont très, très bien faits. Ok. Alors là, c'est là où, en fait, vous voyez, ça se met sur les épaules. Est-ce que ça se... Oui. Donc, ça se met sur les épaules. Et vous voyez, c'est là que je vais attacher la petite... Le truc de vision. Ça se met genre comme ça. Ici. Et là, c'est les manches. Alors, c'est sale. Genre, c'est... C'est quoi, comment c'est coupé, là ? C'est très bizarrement coupé. Genre, ici, il y a des petites ventailles partout. Genre, je ne sais pas si on voit. Attendez. Je vais prendre un petit exemple. Je ne sais pas si on voit, en fait, avec la caméra. Mais en fait, il y a des petits coups de ciseaux un peu n'importe où. Ici, c'est un peu sale. Alors, je crois, là, il y a une doublure. Ah non, il n'y a même pas une doublure. C'est juste le... Le coup de... Ah oui, il y a les traces de marqueurs. Sur la deuxième manche. Enfin, genre, ici, il y a... Il y a le marqueur et tout. Et c'est super mal coupé sur le tissu, genre. Enfin, je ne sais pas si on voit, en fait. Je ne vois pas ce que je fais. Oui, donc c'est bon. Donc, vous voyez, là, en fait, c'est super mal coupé et tout. Genre... On voit encore les traces de marqueurs et tout. Bon. Je suis un peu déçu sur la deuxième manche. Encore les petits coups de ciseaux, ça ne me dérangeait pas. Mais là, c'est super mal coupé. Et on voit encore les traces de marqueurs. C'est peut-être pas coudre, mais je pense que j'aurais su couper quand même. Bon. Ah oui, derrière aussi, c'est bien fait. Je n'avais même pas vu. Je n'ai pas fait à tout ça. Alors, maintenant, on passe au truc de... Comment je ne sais pas appeler. Du coup, c'est le dernier truc. Oh, c'est en zip. Merci. Est-ce que je peux... Il n'y a pas trop. C'est dommage, parce que dans tous les trucs que je reçois, qui sont en débardeur, Il y a des trucs pour mettre des attaches, vous avez genre à bretelles, comme ça. Sauf que je n'en ai pas. Il va falloir que je m'en achète. Oui, il y a du rembourrage. Alors, en fait, ça ne me sert à rien. Arrêtez d'en mettre. Ça me gêne plus qu'autre chose. Genre parce que ce n'est pas du tout la même taille, en fait. Genre par exemple, dans le cosplay de NG, déjà que le truc est tout petit pour moi. J'en ai, mais ça ne me sert à rien. J'ai juste l'impression d'avoir des autres boobs par-dessus. Je ne sais pas comment dire, en fait. Alors, ne vous inquiétez pas. En fait, tu as l'impression que là, ça t'arrive aux hanches, en fait. Vous voyez comme ça, genre... Je ne sais pas comment faire un peu... Voilà. Ça t'arrive aux hanches, hein. Mais, il y a les collants par-dessus, et puis il y a les trucs qui traînent derrière. Enfin, les trucs blancs. Et du coup, par-dessus, il y a ça qui traîne. Enfin... Voilà. Il y a une doublure à l'intérieur, donc comme ça, je n'aurai pas froid. Bon, en même temps, maintenant, tu ne commences plus trop à avoir froid, parce qu'on est en avril. Mais... Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est un goliéph du côté. Ce n'est pas si grave. Mais... Oh. Non, je n'ai rien à redire sur l'espèce de robe. Je ne sais pas comment appeler ça. Je vais juste galérer à la mettre. Ah non, c'est du côté. Et c'est si ingénieux. C'est si ingénieux de mettre la tirette du côté que derrière, tu es comme ça. Euh... Oui. Par contre, les bretelles, il va vraiment falloir que je m'en achète du coup. S'il n'y en a pas avec. Compte rendu, il est bien, le cosplay. Problème, je l'ai reçu en 3 mois. Je ne mets pas 3 mois à recevoir un cosplay, même s'il est sur mesure. Enfin, je sais qu'il y a eu des problèmes parce que la boîte était en vacances. Ensuite, il y a eu des débordements. Mais après, ils n'ont pas géré le fait que la poste avait la flemme de trouver le chemin de ma maison. C'est dommage que ça se soit cassé, mais bon, ça a l'air très fragile vu qu'ils l'ont mis dans du papier bulle. Et c'était très dommage aussi, les manches là, avec le marqueur par-dessus. Genre, vraiment. Et les gants, en fait, ils me vont. Mais genre, vous voyez la forme des doigts ? Attendez, je vous montre. Voilà, genre. Je ne sais pas comment dire. Mais je ne sais pas, ça fait bizarre énormément. Du coup, il y a ça aussi qui me dérange un peu. Mais par contre, le cours du marqueur, je pense, c'est ce qui me déçoit le plus. Enfin, déçoit, entre guillemets. T'as l'impression, ils ont coupé ça comme ça dans la va-vite. Enfin, dans la va-vite. Dans la pression et tout comme ça. Oh, il faut lui envoyer. Genre, vraiment, ils ont coupé genre... Comme ça. Genre, le tissu, tu vois même... Tu vois qu'il n'est pas au bon endroit, en fait. Du coup, ça, ça me dérange. Sinon, il n'y a rien d'autre que je n'aime pas. Ou je ne trouverais un défaut. C'était juste ça, en soi. Le truc le plus gênant. Les gants, c'est pas si grave parce qu'au final, on va trouver des gants qui te vont. Genre, les gens, ils ne connaissent pas tes mains, déjà. Voilà. Le fait que ce soit cassé, c'est pas si grave parce que ça se recolle très facilement, je pense. Oui. Je ne sais pas comment c'est fait, d'ailleurs. Ça a l'air d'être genre imprimé en 3D vu la matière que je vois. un peu. Enfin, je ne sais pas trop. Voilà. En plus, j'aime beaucoup. C'est très joli. C'est juste dommage que ce soit cassé. Alors que ce n'est pas si grave comme je vous dis, ça se recolle. Ça, par contre, je vais le chérir avec toute ma vie. Rien de bon. Genre, j'aime beaucoup trop. Alors, imaginez quand je donnerai mes 6 cosplays. Si d'ici là, je n'ai pas beaucoup de croches. Ma mère va me buter, mais ce n'est pas grave. Mais, genre, j'ai trop hâte de voir tous mes trucs différents comme ça. Je ne sais pas, j'ai trop hâte. D'ailleurs, le prochain cosplay vient aussi de Genshin Impact et vient aussi de leur boutique. Ils me l'ont envoyé hier. Enfin, ils me l'ont envoyé déjà. Il l'a envoyé, c'est déjà pas mal. Et le prochain, enfin, ce sont les 5 prochains. Après, celui-là, ils viennent aussi de Genshin Impact. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur le changement, par contre. Mais bon, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Oui. Donc, comme j'ai dit, note globale sur 10. 9. 9, parce que la communication était très très bonne. Ils m'ont souvent redemandé des choses. Ils m'ont souvent recontacté, tout ça. la communication, elle était très bonne. L'envoi, il a pris du temps. Donc, ça, forcément, ça enlève un point. Le coup du marqueur, il enlève un point. Je suis désolée. Un peu de point. Parce que là, c'est vraiment, c'est vraiment, comme je dis, coupé à la va-vite. Les gants, comme j'ai dit, c'est pas si grave. Et le truc cassé, ce n'est pas de leur faute. Je suppose que quand c'était fait, c'était pas forcément cassé. Voilà. Du coup, je recollerais. Ce n'est pas grave. Du coup, c'est un très bon cosplay. Je ne suis pas déçue de la boutique. J'avais peur, honnêtement. J'ai toujours peur quand je reçois un cosplay. Parce que, forcément, je peux être très déçue. Comme pas du tout. Mais, honnêtement, non, 9,5 sur 10. Du coup, je ne sais pas comment je vais mettre sur un iExpress. mais, je n'ai pas grand chose à dire. Peut-être que je mettrai des images de moi avec ou pas. Parce que, du coup, ça risque de tomber. Je n'ai pas envie que... Bon, je vous aime, mais pas à ce point. Du coup, on se retrouve je ne sais pas quand pour Hiddlez. Dimanche. Je ne sais pas quel dimanche. si ça va être... On est 14 jours. Comme ça, Comme ça, vous serez. Je ne sais pas si ce sera dimanche... Et qu'on a dimanche. C'est pas important. Ouais, je ne sais pas si ce sera dimanche ou dimanche prochain que la vidéo... Enfin, sur la semaine du dimanche. Bref, que la vidéo d'Hiddlez se sera. Du coup, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. On se retrouve bientôt pour Hiddlez. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501